Alors comme tout est pensé dans cet après-midi, l'exposé suivant s'inscrit dans la logique de ce qui vient d'être dit avec Frédéric Ancel, que vous connaissez tous, qui est professeur, docteur en relations internationales et qui va nous parler maintenant de grandeur et décadence de la politique turque contemporaine pour quelques 15 à 20 minutes. — Merci, M. le Président. Merci beaucoup à l'ambassadeur Haddad. Merci beaucoup à mon vieux complice et ami et docteur en sciences politiques, Alexandre Delaval, qui avait raison avant beaucoup d'entre nous, en tout cas qui a eu raison avant moi, parce que je considère que je suis assez d'accord avec ce que je dis en général. Donc je pense que j'ai raison. Mais oui, d'un point de vue psychanalytique, c'est déjà positif. Et dès le début des années 2000, lors du grand basculement qui a permis l'arrivée au pouvoir de l'AKP... Parce que je voudrais citer Brecht en introduction de cet exposé, on ne dissout pas le peuple. Depuis 2002, de manière absolument... Enfin sans discontinuer, de manière assez massive jusqu'au milieu des années 2010, les Turcs ont voulu l'AKP et ont voulu le programme de M. Erdogan, qui lui est arrivé au pouvoir un an après et qui applique pour l'essentiel son programme. Eh bien, dès le début des années 2000, Delaval, avec quelques autres, mais ils étaient assez rares, avaient quand même compris que derrière celui qui se faisait passer pour un modéré et quelqu'un qui allait mettre l'islam, ou en tout cas son interprétation de l'islam en conformité avec la démocratie, il y avait malgré tout quelqu'un qui était d'abord un islamiste, d'une manière ou d'une autre. Alors je sais que ça recoupe une nébuleuse extrêmement importante, et on ne peut pas faire de sémantique aujourd'hui ici, encore qu'on pourrait le faire, ça peut vous intéresser, et qu'il y avait aussi et peut-être surtout un nationaliste, et qu'il demeurait, et qu'il demeurait en quelque sorte agressif à mains égards. Alors je serais d'accord avec l'extrême fin de ce qu'a dit Pierre Lelouch, excellent connaisseur de la région, ça c'est authentique, et je voudrais commencer par cette représentation d'insatisfaction historique, ou plus exactement de l'instrumentalisation par Erdogan, d'une insatisfaction historique, qu'est devenue notre puissance naguère-ottomane. La question d'ailleurs effectivement se pose aussi pour la Russie d'aujourd'hui, on parle du retour des empires, enfin le retour de représentation, ou plutôt d'instrumentalisation de vieilles représentations. C'est parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de citoyens turcs, dans le cadre d'une enquête sociologique sérieuse, je ne suis franchement pas certain que la majorité des gens vous diront spontanément « Ah, on nous a volé plein de territoires », d'ailleurs regardez, de la Libye à Vienne au XVIIe siècle, en passant par la Palestine, on avait tout ça à l'époque, il faut qu'on la reconquière. Je ne pense pas. En revanche, c'est instrumentalisé. Et ça, ça l'est de manière extrêmement assumée par le pouvoir de M. Erdogan, et c'est dangereux. Et lorsque M. Erdogan tient des discours, des discours qui n'en relèvent pas de l'éthique de conviction, vous connaissez Max Weber, l'éthique de conviction, vous n'avez pas les leviers de pouvoir, vous dites ce que vous voulez, vous avez une élection devant vous, ici on sait très bien comment ça se passe, vous promettez beaucoup de choses. Mais une fois que vous êtes élu, vous basculez dans l'éthique de responsabilité. Il ne le fait pas. En tout cas, pas sur le plan d'une rhétorique extrêmement agressive. Et encore récemment, lorsqu'il vantait, comme il en a le droit, la conquête à ses yeux, naturellement, très positive, de Rome, Rome, Constantinople, effectivement, ça a été très bien rappelé, en 1453, il poursuivait son discours en évoquant, donc, le droit pour la Turquie moderne, d'intégrer dans sa future souveraineté, l'intégralité de ce que fut tout l'Empire romain. On a affaire à quelqu'un d'extrêmement, me semble-t-il, d'extrêmement dur, d'un idéologue, de quelqu'un de très imprévisible, mais ce n'est pas quelqu'un d'idiot. Il sait très bien que ce n'est pas possible. Alors pourquoi il le dit ? Et pourquoi il le répète ? Sinon, pour chauffer une population qui, pourtant, vient de voter pour la énième fois pour lui, en sa faveur. Non. Là, me semble-t-il, on a affaire à quelque chose qui dépasse la politique politicienne intra-nationale, qu'on peut comprendre, évidemment, et qui fait partie du jeu politique sur la planète, en démocratie ou pas, d'ailleurs. Ça le dépasse. Là, on a affaire à un présupposé idéologique qui, nécessairement, pose problème. Tout à l'heure, on a évoqué le pantouranisme, qui est effectivement une vieille idée, ou le pantourquisme, une vieille idée qui est aujourd'hui dépassée, simplement, faute de moyens et par pragmatisme. Mais il n'est pas possible, aujourd'hui, ni économiquement ni politiquement, pour la Turquie moderne, d'aller conquérir, ne serait-ce que de l'influence forte, jusqu'au Ouïghour du Shinkyan, sous prétexte que, grammaticalement, le Turc est partagé par la plupart, par tous ces pays, sauf le Tadjikistan. C'est pas sérieux. C'est d'autant moins sérieux que l'Asie centrale est restée, finalement, très fidèle à ce qu'avait été, naguère, le pouvoir soviétique de Moscou, et finalement, aujourd'hui, à la Russie. C'est pas possible. Donc, on va chercher un autre horizon. Et l'horizon, c'est effectivement, alors, de près ou de loin, ce qu'on appelle ici, à mon avis, c'est un petit peu abusif, d'ailleurs. Le néo-ottomanisme dit que c'est un petit peu abusif, parce que, dans les Balkans, ça va être extraordinairement compliqué. Or, le centre de gravité politique et, à certains égards, militaire de ce que fut l'Empire ottoman pendant au moins deux siècles, deux siècles, deux siècles, c'était les Balkans. C'était pas du tout le monde arabe. Donc, le monde arabe. M. Erdogan, il décide de soutenir, effectivement, les Irwans, les frères musulmans, là où ils se trouvent. Et, de ce point de vue-là, le printemps arabe est une divine surprise, comme disait l'autre, parce qu'on va pas le refaire. Vous avez vécu cet épisode, vous avez suivi cet épisode, au moins de manière extrêmement assidue. Les frères musulmans, parfois flanqués des salafistes, comme en Égypte, font des scores tout à fait importants lorsque des urnes leur sont proposées, sauf que, lorsqu'il y a élection, sauf que, soit par la force, comme en Égypte, soit par les urnes, les mêmes, les frères musulmans chutent les uns après les autres. Et M. Erdogan en conçoit une très, très grande rancœur. Je suis pas psy, je suis pas en train de parler de la personnalité d'un bonhomme en particulier, ou d'un monsieur, ou d'un président en particulier. C'est pas le problème. Il avait bâti son pouvoir et ses promesses sur la réappropriation d'une forme de puissance très importante qui passait nécessairement par le monde arabe, parce que l'Europe, c'est compliqué, donc par le monde arabe. Et là, effectivement, tout s'effondre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, mais qui est lié à celui-là, c'est une erreur hallucinante, celle consistante à avoir cru que la Russie allait peut-être pouvoir moins soutenir Bachar el-Assad au milieu de... Alors, je dis au milieu, mon Dieu, je considère qu'on va vers la fin, mais en tout cas, à partir des années 2004-2005, pardon, 2014-2015, où c'est devenu pour Assad extrêmement difficile face au Hezbollah, face aux forces iraniennes, etc., aux côtés du Hezbollah et des forces iraniennes, mais face aux djihadistes et à l'armée syrienne libre, de tenir. Et là, je pense que M. Erdogan a sous-estimé la détermination russe qui remonte aux années 50. L'alliance militaire... Là, je ne parle pas d'une simple coopération. Les mots ont un sens. Il ne faut pas les galvauder. L'alliance militaire entre Moscou et Damas date des années 50, et elle a connu plusieurs étapes. Mais elle ne s'est jamais démentie, jusque-y compris aujourd'hui, et on le voit tous les jours. Et de ce point de vue-là, je pense que l'idéologie a dominé le pragmatisme. Alors je pense d'ailleurs que... Tu l'as très bien rappelé, que Davoutoglu, avec lequel j'étais en désaccord parfait et total, mais en même temps je ne suis pas turc, mais qui au moins avait une certaine prudence ou un pragmatisme stratégique, là pour le coup, on l'a sacrifié comme peut-être Naguère, un empereur d'Allemagne, a sacrifié Bismarck, qui lui aussi était extrêmement pragmatique et à certains égards pondéré. Ça, c'est une erreur. Et aujourd'hui, M. Erdogan, me semble-t-il, est en train de la payer. Je pense que cette erreur, était en quelque sorte prévisible. Ça fait des années que j'entends dire qu'il y a une alliance entre Moscou et Ankara. Et ça fait des années que je me permets de rappeler que, d'une part, dans le Caucase, qui a été trop peu évoqué, me semble-t-il, jusqu'à présent, parce que ce n'est pas au cœur du sujet, j'en veux bien sûr à personne, mais je pense qu'il faut en dire un mot, la Russie est alliée militaire. Je ne parle pas de coopération culturelle. Je parle d'alliance militaire lourde avec une armée russe qui stationne sur un territoire qui est celui de la République d'Arménie. Bien. Avec un pacte de défense qui a été prorogé pour encore 40 ans. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, allié militaire de la Turquie. Et là, si vous voulez, il y a un statut très clair entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça s'appelle la guerre. Et là, nous sommes sur du dur. Autant, ponctuellement, et sur certains espaces syriens, lorsque M. Erdogan faisait semblant de lutter contre Daesh, je pèse mes mots, faisait semblant de lutter contre Daesh, eh bien, il y a pu avoir, effectivement, une forme de coopération en Libye, encore récemment. Oui, mais, sauf que le seul objectif commun, c'était de rejeter les Occidentaux. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'Europe est tellement faible, tellement inconséquente, en réalité, elle ne se pense tellement pas comme telle comme puissance, que ce n'était quand même pas un exercice trop difficile. Mais une fois cet objectif, en quelque sorte, atteint, en tout cas établi, il n'y a pas d'alliance entre ces deux pays. Si nous poursuivons avec le divorce, le mot, je crois, encore n'est pas trop fort, voulu par M. Erdogan d'avec Israël, un divorce dont il a parfaitement le droit d'entretenir, de décider. Nous sommes dans les années 2009-2010. Alors, il y avait l'affaire du Navi Marmara. Tout ça n'était qu'un prétexte. M. Erdogan a parfaitement le droit de divorcer, même si, effectivement, tu l'as bien rappelé, il n'y a pas eu de rupture totale. On n'en est quand même pas loin, au regard des excellentes relations des années... Fin des années 90 et début des années 2000. On n'en est pas loin, mais sur le plan à la fois politique, sur le plan rhétorique, on a affaire à une montée de la violence, en quelque sorte, ou de la virulence turque vis-à-vis d'Israël, qui a poussé les Israéliens à assumer... Il n'a pas le choix. Ce n'est pas eux qui l'ont voulu. Se divorcent. Et à répondre à leurs amis... Je dis bien à leurs amis, à leurs contacts. Tout le monde a des amis et des contacts. Ce n'est quand même pas interdit. À Washington et aux États-Unis, de manière générale, à leur répondre sur les questions liées... Tiens, au hasard, il y en a une qui me vient comme ça à l'esprit. La reconnaissance génocide arménien, ça me vient comme ça. Qu'au fond, la Turquie, après tout, ce n'était plus aussi important. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec, enfin... Là, je le dis en assumant pleinement et d'un point de vue moral mes termes. Enfin, enfin. Et ce n'est pas fini. La reconnaissance nécessaire et absolument nécessaire du génocide arménien par le Congrès américain. Alors, ça avait déjà... Il y avait déjà eu plusieurs étapes. Mais là, ce divorce-là a été à faciliter les choses. C'est une faute politique ou géopolitique de la part de M. Erdogan. Ajoutons que vis-à-vis de l'Europe, nous avons affaire à quelqu'un qui brandit une épée de Damoclès en carton. L'épée de Damoclès consistante à dire « Mais si vous me gênez, si vous entravez ma politique, et notamment celle... » – ça, ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi – d'expulsion des Kurdes du nord de la Syrie. Syrie, pays souverain. On ne va pas me soupçonner d'apprécier le dirigeant de la Syrie actuelle. La Syrie est un État souverain. La Turquie n'a rien à y faire. Aujourd'hui, en tout cas, avec ses forces d'occupation. Écoutez, dans ces cas-là, moi, je vous envahis avec mes 2,5, 3 millions, 3,5 millions de réfugiés dont il faut bien reconnaître qu'effectivement, la Turquie les a accueillis. Épée de Damoclès, pourquoi ? Parce que de deux choses l'une. Soit il s'agit d'une espèce de monnaie d'échange ou d'une menace qui plane sur nos têtes. Autrement dit, ces gens-là viendraient, franchiraient la frontière pour l'essentiel avec la Grèce et viendraient, entre guillemets, se répandre en Europe. Ce qui, à mes yeux, d'ailleurs, n'est pas un problème très grave. On pourrait en reparler. Je sais que beaucoup d'entre vous, ici, ne seraient pas d'accord. Pour moi, c'est pas du tout... Pour moi, c'est une menace totalement fantasmatique. Parenthèse fermée. 3 millions, on est 500 millions. Il ne faut quand même pas exagérer. Peu importe. C'est un autre débat. En tout cas, soit ils nous les donnent, entre guillemets, ou ils nous les envoient. Je mets ça avec des guillemets, bien sûr, un peu cyniques. Donc, soit ces réfugiés sont censés s'installer dans les zones qui ont été, là encore, le terme n'est pas beau, « nettoyées », notamment de Kurdes, au nord de la Syrie. Ah, attendez. C'est quand même comme ça que ça a été présenté à plusieurs reprises par le président turc. Il ne peut pas les disjoindre ou les couper en deux. Soit il nous les envoie parce qu'on a été trop sévères ou trop virulents ou trop injustes à ses yeux vis-à-vis de sa politique, soit il les renvoie en Syrie. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc on est là. On a affaire à une politique qui est une politique imprévisible, qui est une politique faite de coups de menton, qui est une politique qui n'est pas une politique pragmatique. Et j'ajoute un dernier point pour ne pas être trop long. Je l'ai évoqué il y a un instant, donc je n'y reviens pas encore que, malgré tout, d'un mot, ce n'est pas inintéressant. Au milieu des années 2000, sont signés avec le gouvernement arménien des protocoles. Alors il s'agit de discuter de la manière dont les historiens pourraient créer une commission pour savoir non pas s'il y a eu génocide, car bien sûr il y a eu génocide, mais dans quelles conditions ou dans quel cas, dans quel contexte ça s'est fait. Et puis surtout, il s'agit de savoir si enfin la Turquie va respecter le droit international et va lever son blocus à la frontière arménienne, qui là, pour le coup, mais contrevient totalement à tout texte international, puisqu'il n'y a pas de guerre officiellement entre ces deux pays. Ça n'a jamais été ratifié. Absolument jamais. Cerise sur le gâteau. La Turquie, qui souhaitait officiellement, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, toujours officiellement, à ma connaissance, souhaite rejoindre l'Union européenne. Moi, je pense qu'il n'en est plus du tout question. Et je pense que M. Erdogan ne veut absolument pas se lier les mains, surtout sur la question douloureuse kurde, avec l'Europe. J'ai tenté qu'on pourrait appeler ça des liens. Enfin bon. Eh bien, il reste l'occupation politique et militaire d'un membre de l'Union européenne. C'est aberrant. En tant qu'Européen, et puisque la question nous est posée, je me permets de conclure avec cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait positif de continuer à accepter, au sein d'une alliance ? Un État qui achète des armements lourds à un autre État, dont on considère, dont l'Europe considère, dont la France considère que sa politique... Alors, ce n'est pas du tout un État hostile ou ennemi. Enfin, sa politique n'est quand même pas toujours très amicale. C'est ce qu'on considère en Europe. Demandez aux Balts et aux Polonais s'ils sont en désaccord avec moi. Or, maintenant, ils font partie de l'Union européenne, c'est comme ça. On les a intégrés. Bien. Deux. Mais absolument. Mais c'est très juste. Mais attendez. Moi, je ne suis pas en train de vous faire... Bon, je ne parle pas de la Russie. Je ne suis pas compétent pour en parler. Mais justement, je suis en train de vous dire que la Russie n'est pas un pays, aujourd'hui, considéré comme ennemi. Et en même temps, l'OTAN a été bâtie pour quoi ? Pour endiguer qui ? L'URSS. Et je pense que, de ce point de vue-là, il y a un manque de pensée stratégique à minima. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui de l'OTAN, sachant que l'URSS n'existe plus, mais qu'en même temps, M. Poutine entretient des revendications qui peuvent entrer en conflit avec l'OTAN ? La moindre des choses, ce serait enfin de se mettre autour d'une table et de savoir si la Turquie peut y rester au regard de son comportement, non seulement avec la Russie, mais avec la base d'Incherlich, la plus grande base de l'OTAN ex aequo. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, où sont entreposées des armes nucléaires. Un État qui occupe politiquement et militairement, je le répète, un membre de l'Union européenne, un membre de l'Union européenne et de l'OTAN, entre parenthèses. Trois, savoir s'il serait judicieux à terme d'intégrer un État dont la géopolitique régionale ne nous convient, nous, Européens, pour l'instant, en tout cas, absolument pas sur le plan de la reconnaissance du jeunesse arménien et de la politique vis-à-vis de l'Arménie. Ne nous convient pas sur la question des Kurdes, qui constituent certes un cauchemar géopolitique pour M. Erdogan, mais surtout, face auxquelles il mène des politiques extrêmement agressives, sinon meurtrières. Ça a été vrai en Irak ces dernières années, ça a été vrai en Syrie il y a encore quelques mois, et c'est vrai au sein de ses propres frontières. – Je vais dire que ça va être l'heure. – Eh bien voilà, ça y est, et ça tombe très bien, parce que c'est mon dernier mot. En tant qu'Européens, je pense qu'aujourd'hui, on devrait, et membres, enfin, citoyens d'un pays, en tout cas pour les Français, membres de l'OTAN, je pense qu'on devrait remercier M. Trump. Je n'ai pas bu, j'ai bu que de l'eau, je ne bois pas, ou alors du chocolat chaud de temps en temps. On devrait le remercier, vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous met face à nos responsabilités. Il nous met face à nos responsabilités. Et si demain, je dis ça, c'est évidemment, les historiens savent qu'il a gagné la bataille, les géopolitologues vont leur demander toujours ce qui va se passer à l'avenir, évidemment on ne peut pas le savoir. Mais si M. Trump était réélu, je suis à peu près convaincu qu'il mettrait à plat, qu'il remettrait à plat l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et à ce moment-là, il nous reviendrait à une chance peut-être historique, celle de redéfinir notre relation avec la Russie, avec d'autres États, mais aussi et surtout enfin avec la Turquie. Merci à vous. Merci Frédéric.